Nous avons plus qu'une histoire de la même personne. Et moi, je raconte une histoire qui vient de l'évangile de Luc. Et puis, Luc c'est comme Luc, tu as raison. Et puis, on reprend certains éléments que vous venez de nous dire très bien, mais plus que ça. Alors, à cette époque-là, Luc chapitre 2, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Pyrénius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Et là, dans le texte que je vais vous lire, il y a plus qu'une histoire. Et la première nouvelle, c'est qu'il y a une loi qui est donnée par l'autorité mondiale de l'époque. Le chef de l'Empire romain, il veut savoir combien de personnes, combien de familles sur son vaste territoire. Et puis, c'est très important pour lui de savoir combien il y a de nombre, parce qu'il veut savoir comment gros c'est son armée. Chaque personne de plus de 20 ans, ça va être un seul d'autre. Et en même temps, il veut savoir combien d'argent il va avoir l'Empire romain. Chaque famille va être taxée. C'est bon de savoir, ça va être quoi, mes revenus de taxes. Mais, on s'aperçoit rapidement, et là vous voyez tout le branle-bas, parce que tout le monde doit aller se faire inscrire dans la ville de son arrière-grand-père. Tout le monde est en déplacement. Les chemins sont remplis, c'est les chemins du temps des fêtes. Excepté que ce n'est pas la même fête. Ça fait que, à travers tout le monde en déplacement, il y a un monsieur, au verset 4, Joseph, aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Donc, c'est comme si vous écoutez les nouvelles le soir, puis on arrête de regarder la carte du grand empire romain. pour focaliser sur une personne. Monsieur Joseph, un monsieur de Nazareth, il y a plus de 100 kilomètres de marche à fer pour se rendre jusqu'à Bethléem. Et il fait ça dans un sentier de Montaigne. Les trottoirs ne sont pas dégagés comme aujourd'hui. Et il fait ça avec précaution, parce qu'il accompagne son épouse. qui se prépare à donner naissance. Imaginez la belle marche, toi. Imaginez la belle marche, c'est plus que ce que vous avez fait pour venir à l'Église ce matin. Et au bout du voyage, nous lisons, chapitre 1, verset 5 et 6, 7. Il y a là pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Et l'ample pas de l'ange, il le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Au bout du voyage, le bébé est arrivé. Ils sont une famille. Papa, maman, enfant, félicitations. Ouf! Ça s'est bien passé. Mais l'histoire finit pas là. Il y a une suite ultra intéressante. La suite, elle va être au bout d'un fil. Et voici quelle est la suite à partir du verset 8. Parce que la suite de l'histoire, on n'est plus à Nazareth, on n'est plus à Bethléem, on est dans le champ. Dans les champs. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Pourquoi parler des moutons durant la nuit de naissance de Jésus? L'autorité gouvernementale, elle ne se rendait pas dans les troupeaux de moutons pour compter les moutons. Parce que les bergers étaient là. Puis eux étaient toujours en train de compter leurs moutons. De combien de moutons je suis responsable? Est-ce qu'il en manque? Le groupe qui s'est couché autour de deux brebis là-bas. Ils sont 6, 7. Les bergers avaient toujours ça dans la tête. Et la nuit dans les champs, il fait très noir. Toutes les lumières sont déteintes. On ne peut pas ouvrir les yeux puis compter combien de moutons j'ai. On ne peut pas compter les tâches blanches à côté de un mouton. Ça, c'est un autre. Pour surveiller les yeux fermés, il faut avoir l'oreille bien ouverte. C'est le bruit d'un mouton qui a replié sa patte. C'est le bel main de l'agnon qui m'appelle sa maman. C'est toujours l'oreille du berger qu'ils sont. C'est un travail d'attention à chaque seconde sans dormir. Et ce travail-là, on appelle ça veillé. Veillé, son troupeau de moutons, c'est du travail. Et un bon berger, il connaît les bruits. Il reconnaît les bruits qui viennent de d'autres animaux. Peut-être un chien qui est à course. Ah ! Peut-être un prédateur. Ah ! La nuit, c'est le moment choisi pour les prédateurs. Pour aller à l'épicerie, aller chercher un verger. Et dans l'esprit d'un berger, veillé, c'est une tension. Le moindre bruit, leur entend-il. Il l'amène aux aïens. Et tout à coup, on arrive au verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour de lui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. À cet instant, les bergers sursauntent. Ils sont dérangés. Pas par les moutons qui veillent. Pas par un gros chien sauvage. Mais ils sont dérangés par une intense lumière. C'est quoi, une grosse lumière en pleine nuit, en plein champ? Tantôt, je te réponds. Cette lumière n'est pas produite par le soleil qui se lève le matin. Imaginez la peur des bergers. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne s'attendent pas autant de clarté au milieu de la nuit. Ils n'ont pas pour leurs moutons. Est-ce que les moutons vont s'effrayer, s'enfuir dans toutes les directions? Puis, je ne vais jamais revenir. Je ne serais plus un berger si je n'avais plus de moutons. Non. Et un ange apparaît au milieu de la lumière éclatante. Et en général, dans la Bible, la vision d'un ange, ce n'est pas rassurant. Si vous lisez dans les autres rencontres de la Bible, la première réaction de ceux qui ont vu un ange, c'est... Par la peur. Et nous comprenons donc très bien les premières paroles de l'ange, au verset 16.10. Il dit, n'écrivez pas peur. L'ange a une grande nouvelle à annoncer. Et il faut, avant de l'annoncer, il faut que les bergers se mettent à l'écoute. Il faut les calmer. Comme je fais devant un enfant qui me voit pour la première fois. Je lui parle avec les mots qu'il connaît. Je prononce des noms qu'il ne prenne pas par surprise. Donc, l'ange choisit un langage que les bergers vont comprendre. Dans la Bible de David, un sauveur aîné, c'est le Messie. C'est le Seigneur. Vous pouvez me dire, les bergers n'étaient pas déjà instruits. Voyons. Ils ne passaient pas la journée dans le temple pour écouter les rabbins et la loi de Moïse. Et vous avez raison. Mais les bergers ont été rassurés par ces paroles-là de l'ange. Tous les termes que l'ange dit étaient plus que des mots pour les bergers. Parce que les bergers étaient dans un esprit d'attente d'un sauveur. Ils comprenaient que le nom de David, ça voulait dire promesse. Ce n'était pas écrit dans leur livre. Non. Vous ne savaient pas lire. C'était inscrit dans leur cœur. L'ange n'a pas eu besoin de faire l'école durant une semaine pour que les bergers comprennent. Et on arrive à cette troisième partie. Troisième partie, c'est là où le papa arrive. Il est responsable d'une chorale. C'est pas grave. Avant que les bergers posent un seul geste, le ciel au-dessus d'eux autres a changé au complet. Le ciel s'est couvert. Il s'est pas couvert de nuages. Il s'est pas rempli d'éclairs. Mais le ciel s'est rempli de multitudes d'anges. Verset 13 Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, fait sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Wow! Ce n'est plus la nuit noire avec les moutons qui dorment. Selon la Bible, des anges qui arrivent en foule, ils viennent faire un grand ménage parce qu'ils sont envoyés, ils sont mandatés par leur patron, par Dieu. Est-ce que c'est ça qu'ils font les anges? Les anges, ils chantent. Ils chantent à deux auditoires. Ils chantent la louange de celui qui les envoie. « Nous venons du ciel, le Seigneur nous envoie, gloire à lui, et ils chantent à tous ceux qui, comme les bergers, vivent sur la terre. » Vous voyez les anges? On arrive de là, on arrive au fond. Nous entendons le moment de la rencontre entre le ciel et la terre. Le gloire à Dieu au plus haut des cieux, quand on chante « Gloria in excelsis Deo », c'est une déclaration universelle. Dieu est rendu sur terre dans la personne du bébé Jésus. Et un premier groupe d'humains, des bergers, sans importance, rejetés, ignorés, ce premier groupe d'humains l'ont reçu, par la foi, dans leur cœur. Et c'est marqué au verset 15. Ils n'ont pas parlé longtemps, les bergers, ils ont agi. Lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers sortirent les endroits. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Je pense que les mousons les ont fini. Mais croyer ces bergers transformés, ils sont devenus des gens qui nous disent la même chose que les anges. C'est pour ça que nous allons bien répondre comme eux, avec une grosse place dans notre cœur pour le message des anges. Et nous allons le donner avec le numéro 66. Si je ne vous demande pas. On va chanter la nuit que les bergers ont connue. Une nuit de paix, une nuit d'amour. On va chanter les not beach, donc lesờues montrent. les mois à voir les denunciares. On va呀.